Allo ! Toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Calc. Vous pouvez faire exactement les mêmes choses sur Excel, bien évidemment. Tous les exercices qui sont faits sur Calc peuvent être faits sur le logiciel de tableur Excel. Aujourd'hui, un petit tutoriel numéro 20 pour vous apprendre à faire des calculs de pourcentage, mais aussi, surtout, de la facturation avec des remises, des totales hors taxes, etc. On va commencer par le premier exercice que j'ai nommé ici « Facture 1 » sur la feuille 1. Et j'ai déjà avancé un petit peu les choses. Donc nous avons des mois. Sur janvier, je vais positionner ma petite croix noire simple. Je vais rester appuyé avec le bouton gauche afin de faire une suite logique jusqu'au mois de décembre. Et je lâche. Ainsi, on tape le premier mois et on fait une suite logique jusqu'au mois de décembre. Nous avons donc des chiffres d'affaires hors taxes ici. Les chiffres d'affaires hors taxes, je vais donc les mettre en format nombre afin d'avoir les deux décimales et la séparation des milliers. J'ai cliqué ici. Et on va faire le calcul de TVA. Le calcul de TVA est donc égal. Je tape le signe égal. Le chiffre d'affaires hors taxes qui est bien en B2, ici, que je vais multiplier avec le signe « Multiplier », je clique juste à côté de B2. « Multiplier l'astérisque » qui est à côté du signe « Moins » sur le pavé numérique par 18,6% que j'indique ici. Je tape 18,6%. Il ne faut pas cliquer sur C1 car ça ne marchera pas. Il y a des lettres. Donc, le B2, 27457, multiplié par 18,6%. Ainsi, je fais la touche « Entrée » et je trouve le montant de la TVA. Je vais donc recopier la formule que j'ai ici, qui est bien B2 multiplié par 0,186. Je vais me positionner dans le coin à droite de la cellule et je fais glisser ma souris afin de faire glisser la formule vers le bas afin de trouver tous les taux de TVA par rapport au chiffre d'affaires hors taxes. Ainsi, on voit bien qu'ici, il y a égal B4 multiplié par 0,186. Ici, il y a B9 multiplié par 0,186. Je vais donc sélectionner mes nombres et les mettre en format nombres, formaté comme nombres afin d'avoir la séparation des milliers et les deux décimales. Le TTC, je clique en D2. C'est égal, je tape le signe égal au chiffre d'affaires hors taxes qui est ici, B2. On clique dessus. Je clique à côté de B2. B2 plus, j'indique le signe plus, le C2 que vous voyez ici. Et je clique à côté de C2. La formule est simple. C'est bien égal au chiffre d'affaires hors taxes B2 plus la TVA que j'ai trouvé à côté, C2. Je clique à côté du C2 et je fais la touche Entrée. Ainsi, le TTC est ici. Et je recopie ma formule vers le bas afin de faire le total, le TTC pour les autres mois. Et j'indique formaté comme nombres afin de séparer les milliers et de mettre deux décimales. Tout en bas, ici, je veux la somme. Il me suffira alors de cliquer ici, Somme automatique, qui va bien de B2 à B13. Et je fais la touche Entrée afin d'avoir la somme. Et je n'ai plus qu'à recopier ma formule de somme vers la droite avec ma petite croix noire simple, afin d'avoir le total du chiffre d'affaires hors taxes, le total de la TVA et le total du TTC. Et je vais formater comme nombres et mettre une petite couleur derrière. Et j'enregistre. Voilà pour ma première facture. Je vous montre une autre facture sur la feuille de facture 2, ici. Ici, nous allons donc faire aussi les calculs de pourcentage. On va d'abord commencer par faire une suite logique, ici. V120, je voudrais faire une suite logique. Je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris sur le coin droit. Et je vais faire V121, 122, 123. Je voudrais faire une suite logique sur M230. Pour ma petite croix noire simple, je reste appuyé. Et je fais glisser vers le bas pour avoir une suite logique vers le bas. Voilà, donc nous avons des références, des quantités, des désignations, des prix unitaires. Et ici, je vais faire le calcul du prix hors taxes, qui est bien égal. Je tape le signe égal afin d'indiquer que je veux une formule dans la cellule. Je clique sur la quantité qui est bien B12. Donc, ce sera le 2. Je clique à côté de B12. Je le multiplie par le prix unitaire, qui est D12. Et nous aurons ainsi le prix hors taxes. Donc, B12, quantité, multiplié par le prix unitaire. Et je fais la touche Entrée. On a bien donc 50. 25 fois 2. Ma formule est bien là-haut. Égale B12 multiplié par D12. Je n'ai plus qu'à recopier ma formule vers le bas avec ma petite croix noire simple, afin d'avoir les prix unitaires pour chaque désignation, chaque produit. Et je vais formater afin d'avoir deux décimales. Je vais sélectionner les nombres ici, que je vais aussi formater comme nombres afin d'avoir deux décimales. On a donc ici bien l'opération Quantité multipliée par prix hors taxes. Quantité multipliée par prix hors taxes. Si je change un nombre, une quantité ici, forcément, je vais mettre 3. Je vais faire la touche Entrée. Et le chiffre change automatiquement. La TVA. Même principe, donc. Le signe égal afin d'indiquer que je veux une formule de calcul. Ce sera donc le prix hors taxes que je trouve ici. Je clique sur E12. Je clique à côté de E12. Et je vais le multiplier par le taux de TVA qui est de 19,6%. Je tape le taux de TVA et je n'oublie pas « pourcent ». Et je fais la touche Entrée. Je trouve donc 9,8 qui sera mon taux de TVA par rapport au prix hors taxes. Je vois ici la formule égale E12, qui est bien le 50, que vous voyez là, multiplié par le taux de TVA. Je recopie donc ma formule vers le bas avec ma petite croix noire simple. Et je vais trouver le taux de TVA pour chaque produit, pour chaque désignation. Je vais mettre 2 décimales formatées comme nombre. Ici, on a bien donc dans la formule E16, qui est bien le prix hors taxes 58. Pardon, 174. Ici, c'est par rapport au prix hors taxes que j'ai multiplié par le taux de TVA, 19,6%. Ainsi, nous trouvons les taux de TVA. Prix TTC. Je clique en G12. Je tape le signe égal, afin d'indiquer que j'ai une formule ici. Toute taxe comprise, donc c'est bien le prix hors taxes E2 que j'ai ici. Je clique à côté de E12, donc c'est bien le 50. Et la TVA se rajoute, taxe sur la valeur ajoutée, plus la TVA que j'ai trouvée à côté, 9,80. On voit bien donc la formule, égale E12, qui est bien le 50, plus la TVA que j'ai trouvée à côté, F12. Et je fais la touche entrée. Ainsi, j'ai le prix TTC. La formule est bien ici, égale E12, plus F12. Je n'ai plus qu'à recopier avec ma petite croix noire simple ici, bouton gauche de la souris. Je reste appuyé, et je fais glisser ma souris vers le bas, afin d'avoir le prix TTC pour tous mes produits. Et je vais formater comme nombre. Bien évidemment, on peut mettre des euros, pourquoi pas. Je sélectionne mes nombres. Je peux tout à fait mettre formater comme monnaie. Je clique sur le bouton ici, et je mets des euros si je le souhaite. J'enregistre mes données. Voilà pour la facture 2. Je vais donc mettre une autre facture sur la page 3 que vous voyez ici. Facture 3, même principe. Nous avons des dates, des références, des désignations, des nombres, des prix unitaires. Et total hors taxe ici, on va donc calculer le total hors taxe. Le total hors taxe est donc ici, égal toujours pour indiquer que je veux une formule. Ce sera le nombre, le D8, que je vois ici. Donc 400 qui sera D8. Multiplié, bien évidemment, par le prix unitaire qui est de 1. Je clique sur le 1, E8. La formule égale D8, le nombre, multiplié par 8, le prix unitaire, et je fais la touche entrée. Évidemment, il est de 400, forcément. Je clique sur le 400, c'est bien ma formule, égale D8, multiplié par E8, et je n'ai plus qu'à recopier ma formule vers le bas, afin de faire le calcul des autres produits. Et je vais formater comme nombre, afin d'avoir la séparation des milliers, etc. Total hors taxe. Le total de toute la colonne que vous voyez ici, il me suffit de faire une somme automatique ici, qui est bien de F8 à F14. Je fais la touche entrée pour avoir le total hors taxe. Ici, je veux faire une TVA par rapport au hors taxe, qui est de 20,6%. Je dis donc égale pour indiquer que j'ai une formule. Je clique sur le total hors taxe qui est juste au-dessus, qui est bien F15. Je clique à côté de F15, et je le multiplie par 20,6%. On n'oublie pas le pourcent. Et je fais la touche entrée, afin de trouver la TVA, que je n'ai plus qu'à rajouter en TTC. Donc, égale, le total hors taxe qui est ici. Je clique à côté du F15, c'est bien le total hors taxe. Plus la TVA que je viens de trouver en dessous, F16, qui est bien de 2295,87. Et je fais entrée, afin de trouver le total hors taxe. Je vais sélectionner l'ensemble, et formater comme nombre, afin d'avoir la séparation des milliers et les deux décimales. Je vais faire un copier-coller, c'est-à-dire cette facture-là, je vais la copier. Je clique sur le coin à gauche du A, ici. Vous voyez ? Ici, j'ai l'entête. Je vais sélectionner l'entête, je vais le fusionner, centrer. C'est ce que j'avais fait pour le reste. Avec un fond jaune, et une couleur rouge, et une bordure, pourquoi pas ? Après, c'est vous qui voyez, bien évidemment. Ça, c'est l'entête. Je voudrais recopier ma facture. Par exemple, si on va dire que c'est la facture du mois de... Peu importe la date, on va recopier la feuille de calcul. Je clique dans le coin. Je vais dire édition, copier. Je copie toute la feuille, et je vais la coller ici, afin de vous montrer qu'on peut simplement changer les nombres, les prix unitaires, etc. Et les calculs se feront tout seuls. Édition, coller. Donc, on voit bien que sur la facture 3, je l'ai copié, collé, sur la facture 3 bis, ici. Et ici, je n'aurai plus, par exemple, qu'à changer les nombres. Si je tape 100, je fais la touche Entrée, on voit tout de suite que le total change, les calculs changent. Donc, il suffit de faire les calculs sur la première facture, et de changer les nombres, ou les prix unitaires. Ici, par exemple, je vais changer le prix unitaire de 12, qui sera plutôt de 8. Je vais faire Entrée, et vous voyez, tous les calculs se font automatiquement. Regardez bien dans la colonne, ici. Si à la place de 7,5, je mets 4, par exemple. Je fais Entrée, les calculs changent automatiquement dans la totale hors-taxe. Dans le total hors-taxe, ici, dans la colonne TVA, bien évidemment, ça change. Et TTC, bien évidemment, ça change. Je vais changer ici, par exemple, je vais mettre 0,20. Entrée, et tout se change automatiquement. Ainsi, facture 3, que vous voyez là, n'a pas du tout le même résultat que la facture qui est à côté. Facture 4, sur l'autre feuille, ici, on va faire le même principe, mais on va mettre un calcul de remise, par exemple. Donc, le principe de base est le même ici. Ici, le prix est égal à la quantité B2, multiplié par le prix unitaire, C2, et je fais Entrée. Ainsi, j'ai le prix hors-taxe. Je recopie ma formule vers le bas, afin d'avoir les prix pour tous les articles. Les prix hors-taxe. Je vais faire ici le total du prix hors-taxe. Je clique sur Somme automatique. Il me fera le total de D2 à D6. Je vais faire la touche Entrée, afin qu'il me fasse le total. Excusez-moi, 2 minutes. Voilà pour le total. Remise. Ici, c'est égal, donc, au total hors-taxe que j'ai trouvé là, que je vais multiplier par 20% afin de trouver le taux de remise. Et je fais Entrée. Donc, la formule, ici, est égale. On peut le voir ici. Le D7, qui est bien le total hors-taxe, multiplié par 0,2, qui est bien le taux de remise. Le total hors-taxe sera donc égal, ici, le total que j'ai trouvé ici. Une remise, qu'est-ce qu'on en fait ? On l'enlève du total hors-taxe. Donc, le D7, moins la remise de 20% que j'ai trouvé ici, le 101. Et j'ai donc un total hors-taxe de 407,52. Maintenant, je vais faire le calcul de TVA. Même principe, égal, c'est toujours la même chose. Le total hors-taxe, qui est juste au-dessus, D9, que je vais multiplier par 19,6% pour trouver la TVA. Voilà, ma TVA. Je vais donc rajouter ma TVA, taxe sur la valeur ajoutée, dans le TTC. Égal, dans le TTC, je clique sur le total hors-taxe, qui est ici, en D9. Et je rajoute plus ma TVA, qui est D10, ici. Et je fais entrer, je trouve ainsi mon total global, notre total net, total TTC, toute taxe comprise. Et je n'ai plus qu'à sélectionner mes nombres, et formater comme nombres, avec deux décimales, mais être formaté comme monétaire, si je le souhaite. Et j'enregistre. Une dernière petite facture ici, facture 5. Donc le principe est le même. Ici, c'est égal à la quantité, le 20, multiplié par le prix unitaire, ici. Et je fais la touche entrée pour trouver le prix hors-taxe des articles. Je recopie ma formule vers le bas, afin de trouver les prix de chaque article. Avec les quantités. Le total ici, je vais faire une somme automatique, afin de faire le total de D2 à D7. Et je vais faire la touche entrée, afin d'avoir le total global. J'ai une restourne que je vais enlever, donc il faut d'abord que je la calcule. égale le total que j'ai au-dessus, le D8, qui est bien 8160, que je vais multiplier par 12%, puisque j'ai droit à 12%. Et je fais la touche entrée pour trouver ma restourne. Le reste, donc, est égal à mon total, ici, D8, moins la restourne qui s'enlève, 979,2, le D9. Et je fais entrée, et je trouve 7180, puisque la restourne, je l'enlève de mon total, sans aucun problème. Ici, j'ai des frais, donc c'est égal au reste hors-taxe que j'ai ici, le D10, multiplié par le taux 1,5%, c'est le taux de mes frais. Et je trouve mes frais, ici, qui sont de 107,712. Les frais se rajoutent, donc, égale le total hors-taxe que j'ai ici, plus mes frais, que je trouve ici, D11. Et je trouve donc 7288. Les frais se rajoutent. Je vais donc faire le calcul de ma TVA, égale le total hors-taxe que j'ai ici, que je multiplie par 19,6%, qui est bien le taux de TVA, pardon, 19,6, on met bien le pourcent, et je fais entrée. Ainsi, je trouve mon taux de TVA, ici, et le TTC, qui sera donc égal, le total hors-taxe D12, plus, évidemment, la TVA D13, qui se rajoute, malheureusement, et je trouve le total, toute taxe comprise. Et ici, je voudrais vous dire, dire, par exemple, qu'il y a une remise de 5%, si le total est supérieur à 7500 euros, ce qui est mon cas, d'accord ? Donc, on va dire, égal, si, parenthèse, si le total, je clique donc sur le total qui est ici, est supérieur à 7500, pour un virgule, Si c'est vrai, ce total-là sera multiplié par 5%, et si c'est faux, toujours ce total sera multiplié par 0, il n'aura pas droit à 5%, on est bien d'accord ? Alors, je vais reprendre la formule comme il faut, donc, F15, voilà. Donc, je recommence, que je vous montre. Donc, si le total est supérieur à 7500, point virgule, le total sera multiplié à 5%, si c'est faux, toujours le total multiplié par 0. Il n'aura pas droit, on peut mettre 0%, et on ferme la parenthèse, et je fais l'entrée. Comme le total, comme vous pouvez le voir, est bien supérieur à 7500, il a droit à 5%, en plus, une remise de 5%. Donc, le total net sera donc, dans son cas, ici, égal au total TTC que vous avez ici, moins les 5% qui sont ici, puisque son total TTC était supérieur à 7500. Donc, le total, il paiera donc, en total net, 8280 euros, puisqu'il a droit à 5% de remise. Il ne me manquera plus, donc, de faire formater avec deux décimales, c'est quand même beaucoup mieux, et mettre, pourquoi pas, un format monétaire. Voilà pour ce petit tutoriel, pour vous montrer comment on calcule des pourcentages sur plusieurs factures, des factures assez simples, le taux de TVA, le TTC, les prix hors-taxe, les TVA, sur la facture 3, même principe, total hors-taxe, TVA que l'on enlève, que l'on rajoute, malheureusement, taxe sur la valeur ajoutée en TTC, un petit copier-coller pour changer les données, et les calculs se font tout seuls, sur la F4, par exemple, facture 4, le prix hors-taxe, le total du prix hors-taxe, une remise de 20% que l'on enlève au total, et la TVA que l'on rajoute, etc. Et ici, même principe, une ristourne que l'on enlève au total hors-taxe, ce qui reste, les frais qui se rajoutent, la TVA qui se rajoute, le total TTC ici, et puis, une petite remise, si le total TTC est supérieur à 7500, ce qui était notre cas, ici. Donc, il avait droit à une remise de 5%, puisque le total était supérieur à 7500. J'enregistre mes données. Et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel, toujours sur calque. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada